Bonjour, aujourd'hui avait lieu la conférence de presse de Marie-Jo Ziberman, tête de liste du rassemblement de la droite et du centre, pour les élections municipales de Metz. Était également présent le président du conseil général Patrick Weiten, la députée européenne Nathalie Grisbeck et le député Denis Jacca. Les premiers colistiers de Marie-Jo Ziberman étaient également présents au club de la presse de Metz. Je vous rappelle que les municipales auront lieu les 23 et 30 mars prochains. Marie-Jo Ziberman. C'est, je dirais, une page qui se tourne dans l'histoire de Metz et une page que j'ai envie d'écrire avec l'ensemble des forces du centre et de droite. Parce que je crois, si vous voulez, que tous ceux qui ont envie aujourd'hui de servir Metz sont des gens intelligents, des gens responsables et à partir de là, l'union en marche est tout à fait possible. Vous savez, ce qui s'est passé en 2008 m'a fait beaucoup réfléchir. Je crois que dans la vie, on ne doit pas s'accrocher au pouvoir et on doit au contraire former des jeunes qui sont prêts à prendre le relais. Parce que c'est fondamental, on n'est pas éternel et il faut que ce que l'on a semé puisse mûrir et puisse être récolté. Ce sont que les jeunes qui pourront le faire. À partir de la semaine prochaine, je vais faire en intensif des visites de terrain par canton les quatre semaines du mois de janvier, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième canton. Parallèlement, je vais faire des réunions au sein de ces cantons. Je fais des réunions également chez les Messins. Et puis, j'inaugure ma permanence le 18. Et progressivement, je vais décliner d'abord le programme, bien entendu. Et puis ensuite, le programme va être peaufiné avec des têtes sur les grands thèmes du programme. Ce n'est pas compliqué. Premier thème, fin du matraquage fiscal. Parce que je crois que là, les Messins sont saturés de ce matraquage fiscal qui, à mon avis, n'était pas nécessaire au moment où il a été fait. Donc, fin du matraquage fiscal. Deuxièmement, de la proximité, de la proximité, de la proximité. C'est-à-dire, les 55 personnes qui constituent cette liste seront sur le terrain à partir de lundi matin jusqu'à la fin du mandat. Parce que, je crois, si vous voulez, que ce n'est que dans le dialogue permanent que l'on peut établir avec les Messiens qu'on peut constater à la fois des problèmes, notamment au niveau de l'insécurité. Donc, troisième thème, le problème de la sécurité. Et je peux vous dire que, dès le mois qui suivra ma prise de fonction, la police municipale sera astreinte pendant 24 heures. Et je n'exclus pas également d'y adjoindre, sans aucun doute, les services sociaux. C'est-à-dire que, je crois qu'il doit y avoir à la fois un service de police qui tourne pendant 24 heures, mais également un service d'accompagnement social, également pendant 24 heures. Parce que, je crois, si vous voulez, que l'un ne va pas sans l'autre. Et quatrième et dernier point, c'est l'emploi. Et mon ambition, c'est vraiment de mettre Metz sur les rails du numérique, sur un développement, je dirais, des nouvelles technologies qui vont donner aux jeunes l'ambition de rester à Metz. Je crois, si vous voulez, que le maître mot qui va être le mien, c'est d'abord, ma plus belle ambition, ça sera les Metz. C'est vous. Et mon ambition, ça sera Metz. Les UMP, les UDI, à peu près, sont présents à 20-25% chacun. Et tout le reste, c'est de la société civile. Si vous voulez, il y a là aussi des forces vives dans cette ville qu'on n'a pas suffisamment mises en valeur. Et aujourd'hui, ces gens-là ont envie de s'investir parce qu'ils savent que j'ai une ambition pour la ville. Il y a également Christine Singère, qui est vice-présidente de l'Association des Transfrontaliers, et qui va œuvrer énormément dans ce domaine-là parce que je crois qu'effectivement, il faut ouvrir la ville de Metz sur le transfrontalier. Il faut ouvrir la ville de Metz sur notamment le Luxembourg avec lequel on est en lien direct. Il ne faut jamais oublier que vous avez 80 000 personnes qui vont tous les jours à Luxembourg. Et pour moi, c'est quelque chose de tellement important que ça sera une délégation à elle toute seule.